— On va remonter le temps. On va passer sous le siècle de Louis XIV. — Après, j'aurai une autre lettre à lire, plus contemporaine, mais un peu plus tard. Alors j'ai choisi les lettres de Mademoiselle Haïssier. Alors Mademoiselle Haïssier, vous le savez sans doute, c'est quelqu'un qui a eu un destin absolument fabuleux. C'est la fille d'un prince circasien, une région au-dessus du Caucase. Et elle s'est retrouvée à l'âge de 4 ans, vendue au marché aux esclaves à Constantinople, car les Ottomans avaient attaqué et pillé le palais de son père et toute la région. C'est alors qu'un diplomate français d'une grande famille de l'époque, le comte de Fériole, qui était ambassadeur à la sublime porte, s'attendrit pour cet enfant, d'autant plus qu'il apprit l'histoire qu'elle était la fille d'un prince et tout. Donc il l'achète. Et puis, rappelé en France, il décide de l'amener avec lui, et il la confie à sa belle-sœur, qui va lui donner une très brillante éducation. Devenue jeune fille, elle est introduite dans le monde, à la cour, où elle fait sensation pour sa beauté. Même le régent était tombé amoureux d'elle, son intelligence, mais aussi son caractère. Voltaire, qui n'est pas réputé pour être une plume particulièrement tendre, disait d'elle « L'âme d'un ange habitait son corps ». C'est d'ailleurs lui qui a préfacé la première édition en 1787 de ses lettres, puis après, dans l'édition que j'ai là, c'est Sainte-Beuve qui le fera. C'est que ses lettres, elles sont effectivement très simples, mais elles sont écrites avec une sorte d'abandon, de vérité, qui leur donne une grâce et qui vraiment suscite une émotion. En plus, elle donne une foule de renseignements sur son époque et sur ses contemporains, qui n'étaient pas seulement un siècle des Lumières, loin de là. Alors, Mademoiselle Haïssier, il faut le savoir, elle était surnommée la jeune grecque. La jeune grecque, j'imagine, la région, la Grèce, le Caucase, enfin tout ça, c'était fort loin à l'époque. Et elle inspira l'histoire du roman de l'abbé Prévost, « Histoire d'une grecque moderne ». Et elle inspira aussi bon nombre de pièces de théâtre. Alors, évidemment, ces lettres prennent toutes leurs saveurs. Si on les lit toutes, c'est-à-dire que ça constitue un puzzle, en quelque sorte. Une lettre isolée est intéressante, mais c'est l'ensemble qui donne toute sa saveur. Alors, je vais vous en lire quand même une. Oh, j'ai perdu ma page. Voilà. Alors, elle écrit à sa grande amie, Madame Calendrini, en qui elle avait toute confiance. « J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en réponse à un gros paquet que je craignais bien qui ne fût perdu. Le nouveau témoignage de votre amitié me comble de joie, et je recevrai votre écran, vraisemblablement un éventail, avec transport, puisque c'est de l'ouvrage que j'aime. Cependant, je me plains des souvenirs trop fréquents qu'il me donnera de vous. Je vous le dis avec vérité. J'ai autant de douleur de vous avoir perdu que de joie de vous avoir pour ami. Ces deux sentiments me combattent furieusement. Et si je n'avais pas l'espérance de vous revoir un jour, je ne sais en vérité si je voudrais vous avoir connus. Vous m'avez rendu si difficile que je suis toujours en colère. Pourquoi tous les cœurs ne sont-ils pas faits comme le vôtre ? Ou du moins, pourquoi n'ont-ils pas une de vos bonnes qualités ? Tout leur manque, probité inébranlable, sagesse, douceur, justice, Tout n'est qu'apparence chez les hommes. Le masque tombe à la plus petite occasion. La probité n'est qu'un nom dont il se part. Il paraît juste, et ce n'est que pour condamner la conduite des autres. De la douceur, qui n'est qu'aigreur. De la générosité, qui n'est que prodigalité. De la tendresse, qui n'est que faiblesse. Et toutes ces choses-là me font répéter à tous les instants que votre âme est capable de vertu dans sa perfection. Je m'aperçois que je blesse votre modestie. Mes mouvements du cœur vous sont connus. Vous savez que je dis toutes ces choses parce que je les pense et que je n'ai jamais su flatter aux dépens de la vérité. Pardonnez en faveur de mon attachement la petite honte que vous avez eue en lisant vos louanges. Vous m'avez rendu comme M. le Duc d'Orléans, à la différence près que je ne suis pas si perverse que lui et que je crois qu'il y a une personne dans le monde véritablement raisonnable. Il croyait tout le monde malhonnête Jean. Je suis bien prête à penser comme lui. Cela me met très souvent de mauvaise humeur et je finis par vouloir devenir philosophe, trouver tout indifférent, ne m'affliger de rien et tâcher d'être raisonnable pour ma propre satisfaction et pour la vôtre. Je travaille très sérieusement à me rendre heureuse, à ne plus me chagriner. Je sens que je n'ai plus de besoin que jamais d'avoir du courage. La mauvaise humeur règne ici. Drôle de siècle, hein ? À un point insoutenable. Je me suis gendarmée. Je vois que cela tourne contre moi. Le public est très sévère parce qu'il ne juge que sur l'étiquette du sac et mes peines lui paraissent petites. Il lui semble que ce n'est que des bagatelles. Mais hélas, rien n'est bagatelle quand cela revient tous les jours. Je suis honteuse de me plaindre quand je vois tant de personnes qui valent bien mieux que moi et qui sont bien autrement malheureuses. Il est temps de vous amuser un peu. Il est arrivé ici deux petites aventures que j'aurais du plaisir à vous conter parce que vous en aurez à les lire. Un gentil homme du Périgord, fort riche, se maria il y a plusieurs années avec une demoiselle qui mourut sans lui laisser d'enfant. Les parents de sa femme le pensèrent ruiner pour la dote et eurent des procédés si infâmes avec lui qu'il en eut beaucoup de chagrin et en fut malade. Cet homme avait du goût pour le sacrement. Mais ce qu'il avait essuyé le fit résoudre de prendre une femme sans parents. Il écrivit à l'hôtel-dieu et pria l'un des directeurs de lui chercher une fille trouvée, de 17 ans à 22 ans, grande, bien faite, brune, les yeux noirs, les dents belles, et qu'il l'épouserait. Le directeur montra cette lettre à M. d'Argenson qui dit de faire sa commission. Il l'a fait, on dresse le contrat de mariage. Le gentil homme l'épouse et il en eut trois enfants. Au bout de quelques années, elle meurt. Son deuil fini, il réécrit à un autre des directeurs de l'hôtel-dieu, le précédent étant mort. Il le prit de lui chercher une fille de 38 à 40 ans, blonde, grasse, fraîche, d'un bon tempérament, qu'il avait passé les jours du monde les plus heureux avec celles qu'on lui avait déjà choisies et qu'il ne doutait pas qu'il ne choisit aussi bien que l'ancien directeur auquel il s'était intéressé la première fois. Celui-ci va chez M. Hérault et montre la lettre qu'il vient de recevoir. M. Hérault lui dit, comme M. d'Argenson, de faire sa commission qui était difficile parce que toutes les filles sont établies à cet âge-là. Il trouva enfin une sœur grise qui était telle qu'on la lui demandait, une des princesses de Conti, assignée au contrat de mariage il y a un mois. Voilà l'autre histoire. Il y a un homme qui demeure aux environs des quais qui, depuis sept à huit ans, se promène dès une heure jusqu'à six sur un des quais sans jamais y avoir manqué d'un jour quelque temps qu'il fasse. M. Hérault, en ayant été averti, lui envoya dire qu'il vint lui parler. Cet homme lui fit répondre qu'il n'irait point, n'ayant rien à faire avec la police. M. Hérault s'y transporta, monta dans une chambre au quatrième et trouva cet homme assis contre une table qui lisait sa chambre garnie de livres. Il lui demanda pourquoi il ne venait pas chez lui quand il le lui avait fait dire. M. lui répondit cet homme, je n'ai point l'honneur d'être de vos amis et Dieu merci, je n'ai rien d'un débelé avec la justice. Il est vrai, lui répondit M. Hérault, qu'il ne m'est point revenu que vous fissiez de mal. Mais pourquoi vous promenez régulièrement à la même heure tous les jours sur le quai ? Parce que cela me fait du bien, lui répartit le promeneur. Pour vous éclaircir ma conduite, ajouta-t-il, je vous dirai, monsieur, que je suis très bon chantillhomme. Il lui dit son nom. Je jouissais de vingt-cinq mille livres de rente. Le système est venu et il ne m'est resté que cinq cents livres de rente. J'ai pris le genre de vie proportionné à mon revenu. J'ai gardé mes livres. L'air de la rivière me convient et je suis venu m'établir dans cette chambre. Un peu de vanité m'a engagée à changer de nom. Je dîne tous les jours, à midi, avec du bœuf à la mode qui est excellent dans ce quartier. Je me lève de bonne heure, j'emploie ma matinée à lire et quand j'ai dîné, je vais prendre l'air sur le quai. Je suis très heureux, je ne dépends de personne et je ne dérange point ma santé par cet exact régime. Monsieur Hérault trouva cet homme de très bon sens. Il compta cela au cardinal, sans doute Mazarin, qui lui dit, mais si cet homme tombait malade, il n'aurait pas de quoi se soigner. Dites-lui que le roi lui donne trois cents livres de pension. Monsieur Hérault lui envoyit dire de venir chez lui, se faisant beaucoup de plaisir de lui apprendre cette bonne nouvelle. Mais l'homme lui fit répondre qu'il ne pouvait y aller, demeurant trop loin de chez lui. Monsieur Hérault y retourna pour la seconde fois et lui dit que le roi lui donnait trois cents livres. Il les refusa, disant qu'il s'était arrangé avec cinq cents livres et qu'il n'en voulait pas davantage. Malgré ce genre de vie qui paraît triste, cet homme est fort gai. Il a deux amis, gens d'esprit, qui vont sur le quai pour causer avec lui. Il a beaucoup de connaissances du monde, du savoir, l'esprit simple et un talent singulier, pour connaître à la physionomie le métier des gens qui passent. Il dira par exemple, voilà le maître d'hôtel d'un évêque. Ah, en voilà un d'un financier. Voici un chevalier d'industrie. Ah, celui-là est Gascon. Celui-ci est Breton. Ainsi des autres. Adieu ma chère amie, en voilà assez pour aujourd'hui. Je vous baisse les mains mille fois. Applaudissements Sous-titrage ST' 501